Un jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti ! Expelle tendrement, tes petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille, c'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mamis ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas, tranquille, facile, plaisant à faire. On va faire donc ce headband, tour de tête, pour ma part, j'ai décidé d'utiliser la Drop Air, c'est un fil que j'avais déjà utilisé pour faire la toque, j'ai adoré, vraiment très très douce, c'est un mélange d'alpaga, de laine, mais qui ne pique absolument pas, c'est un fil excessivement doux, vous le trouverez donc sur la Beauté de Laine du Monde, je vous mets le lien, bien évidemment, en barre d'informations, et bien écoutez, c'est parti ! Je vous préconise un crochet en 4,5, pour ma part, Dieu, je crois que de là, je vais descendre en 4, donc pour ma part, je vais faire une chaînette de 60 cm, bien, c'est parti, 1, 2, 3, 4, donc ma chaînette étant terminée, je vais venir faire une maille supplémentaire, et là, je vais faire un rang de demi-bride, voilà, sur la totalité du rang, je fais de la demi-bride, et je vous rejoins, en fin de rang. C'est un très très joli fil, qui est très doux, très très voluptueux, très très moelleux, et qui tient très chaud. Et bien, voilà, une fois que j'ai mes 60 cm, hop, ici, donc, en demi-bride, je vais faire, donc, 3 rangs supplémentaires en demi-bride, on aura un total, donc, de 4 rangs en demi-bride, on se rejoint quand c'est fait, alors, pour les primo-débutantes, on fait, donc, 2 mailles en l'air, on tourne le travail, et on vient, donc, faire de la demi-bride dans chaque maille que vous rencontrez. Et ce, bien écouté, on aura un total de 4 rangs de demi-bride, on verra si ça suffit, si ça ne suffit pas, on en rajoutera un autre, mais je pense que 4 suffiront amplement. Voilà, regardez comment, c'est joli, c'est un très beau fil, j'aime vraiment beaucoup. Et bien, voilà, j'ai terminé mes deux bandes, alors, je ne sais pas si elles sont assez larges, si ce n'est pas le cas, je trouverai une astuce, je vous montrerai après. On va venir, alors, donc, on a deux bandes, comme ça, de 60 cm, voilà, et on va venir, donc, les positionner pour en faire, donc, notre nœud celtique, puisque c'est la base. Et non, l'avantage, il vous faut quoi ? Il vous faut, même pas une heure, pour le faire, donc, c'est hyper avantageux. Allez, c'est parti ! On va venir, donc, faire comme ça, alors, est-ce que vous voyez bien ? Voilà, je vous laisse bien remarquer, donc, ici, vous posez, vous venez par-dessus, et vous venez, comme ceci, par-dessus, faire une espèce de croix, d'accord ? On va prendre, à présent, le second, qu'on va venir poser autour, comme ceci, voilà. Là, vous allez prendre ce côté, et vous allez venir le placer dessous, comme ceci. Et maintenant, celui-ci, vous allez venir le placer dessous, ici, et le récupérer par là, d'accord ? Est-ce qu'on suit toujours ? Voilà, alors, on a un morceau qui est là, et un morceau qui est là. Il nous reste juste la dernière petite manipulation, c'est attraper celui-ci, et venir le passer par-dessus. Voilà. Et maintenant, on va venir tirer délicatement, pour que ce soit bien au centre. Chaque fois, on remet, alors, on tire. Voilà. On positionne, on remet, on fait en sorte que ce soit bien au centre, que ce soit bien joli. On tire, on remet, que ce soit bien équivalent, puisqu'après, on va venir le joindre, d'accord ? Donc, voilà. Voilà. Et voilà. Donc, une fois que nous avons fait notre noeud celtique, comme ceci, on va venir vérifier sur une tête généreuse, si ça fonctionne ou pas. vous voyez pas trop, mais bon. Je pose sur la tête, si j'approche comme ça, est-ce que c'est mieux ? Je ne sais pas. Donc, ce qu'il faut, c'est que, eh bien, quand j'attrape les deux parties de ce côté, les deux parties de ce côté, ça puisse aller derrière, voilà, et cacher, donc, les oreilles. Ce qui se passe, effectivement, comme vous pouvez le voir. D'accord ? Si vous considérez que ce n'est pas assez large, eh bien, on va élargir ça, de façon à ce que vous soyez un petit peu plus à l'aise. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va déjà venir fermer, donc, les bords, ici. Donc, vous prenez un fil qui reste, il faut avoir laissé chaque fois, un petit peu de fil, donc, de chaque côté. Est-ce que je vais devoir sortir mon clover ? Je vais devoir sortir mon clover. Vous voyez comme quoi, ça sert toujours. Allez. Il y a certains fils comme ça, qui sont très, très vaporeux, et c'est très compliqué de les passer à travers des aiguilles. Et voilà, à quoi ça sert, ce genre de choses. Voilà. Et là, maintenant, nous allons venir, tout simplement, joindre les deux bords. Est-ce que vous voyez ? Alors, on va déplacer un peu, ça fera mieux. Vous ferez exactement pareil de l'autre côté. Ça, c'est très important. Tout ce que je fais de ce côté, eh bien, vous le ferez de l'autre côté, bien évidemment. Voilà. Une fois que nous sommes ici, on va venir joindre, ici, et on va venir mettre le fil de l'autre côté. Nous allons ensuite joindre les parties internes. Tout ça, on le rentrera après, les fils, ne vous inquiétez pas. Voilà. Là, on va venir joindre les parties internes. J'aurais dû laisser un petit peu plus de fil. Est-ce que celui-là va avoir plus de bonne volonté ? Bien sûr que non. Donc, comme quoi, vous voyez, ce n'est pas un gadget. Voilà. Allez. Hop. C'est parfait. Et là, nous allons venir. Alors, vous choisissez. Donc, c'est ce côté qui sera au-dessus. Et vous allez venir prendre le brin, ici, qui est vers vous. et le brin, ici, qui est vers vous. Hop. Comme ceci. Et on recommence. Celui d'en bas. Celui qui est vers vous. Le brin qui est vers vous. Voilà. Et vous faites ça sur la totalité. Comme ceci. Et vous faites ça sur la totalité jusqu'ici. Bien évidemment, vous faites exactement pareil de l'autre côté. Alors, sur la surveillance de notre contre-maître, nous allons poursuivre un petit peu notre headband. J'aime vraiment beaucoup. On va l'agrandir un petit peu. Je ne le trouve pas assez large. Donc, on va venir se cacher. Vous voyez quelque part où c'est caché. Ici, par exemple. Ce n'est pas le bon sens. On ne va pas être dans ce sens. On va venir se cacher ici. Et on va venir s'ancrer là de son. Comme ceci. Et une fois que vous êtes ancré, vous allez pouvoir reprendre. Refaire des demi-brides sur la totalité, sur tout le contour. Une maille en l'air. Et on est parti. Pour refaire des demi-brides. On cache le fil en même temps. Ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà. Donc, vous allez faire comme ça des demi-brides. Si vous voulez qu'on soit bien d'accord. Ça, c'est à vous de voir. Donc, pour ma part, je vais faire des demi-brides. Tac, 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 tac. Comme ça, sur le tour. Ici. Et là. Je vais venir, donc, me cacher ici, à l'intérieur. Et ensuite, je ferai exactement la même chose de la même chose de l'autre côté pour donner plus d'épaisseur au headband. bon, 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 Eh bien, voilà. J'ai rajouté un petit peu de hauteur. Je préfère, je trouve que c'est bien plus joli comme ça. C'est quasiment réversible. Là, c'est à vous de, une fois que vous positionnez votre noeud celtique, vous voyez quel est le côté le plus joli des deux. Qu'est-ce que tu en penses, Maurice ? Tu t'en manques, t'as raison. Eh bien, écoutez, il ne vous reste plus maintenant qu'à joindre derrière. Donc, on va venir s'ancrer avec une aiguille et du fil. Et on va faire tout simplement de la maille dans de la maille de façon à ce que ce soit bien pratique. Alors, au niveau du poids, à mon sens, on a utilisé même pas 35 grammes. Donc, on est vraiment, la pelote faisant 50 grammes, on a, alors là, pour joindre, si monsieur veut bien, si je ne le dérange pas, on va venir en face et on prend, vous voyez, le brun extérieur, brun extérieur. Voilà. Et on fait ça sur la totalité, de façon à ce que la couture soit invisible. Voilà. Eh bien, écoutez, je finis ma couture et je vous fais des photos parce que c'est toujours beaucoup plus parlant. Et puis, comme il y a grosse patate en plein milieu, bien évidemment, je ne pourrai pas vous montrer ce que ça donne une fois posé sur le bureau. Donc, je vais vous faire des photos. ça sera beaucoup plus simple. En réalité, on met, allez, une heure. On va dire avec, en prenant le temps de boire un petit thé en même temps, on va dire une heure et quart. Est-ce que ça vous convient ? En une heure et quart, vous avez fini votre joli headband. N'hésitez pas à en faire plusieurs et faire des lots et à offrir des lots. C'est mignon. Voilà. Je pense à Colette et à sa multitude de petites filles. Donc, bon courage, Colette. Allez, je vous fais des gros bisous à tous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Un gros bisous et à très vite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501